donc donc les machines à côte de patricia nous sommes une boutique situé à lyon et nous avons aussi un e-commerce donc un site internet sur lesquels vous pouvez commander aussi bien des machines des accessoires un petit peu de mercerie tout ça tout ça donc on fait assez régulièrement des petites vidéos comme celle d'aujourd'hui je continue d'admettre beaucoup de personnes qui se connectent en même temps hop voilà on est 94 ça me met une petite pression on a rarement été aussi aussi nombreux mais mais c'est très bien j'en suis j'en suis ravie donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu les accessoires des coffrets je vais vraiment me fixer là dessus aujourd'hui donc vous montrer les deux enfin le coffret de pied de biche je vais vous expliquer un peu la différence entre celui pour la surjeteuse celui pour la recouvreuse mais globalement que vous ayez juste une surjeteuse ou une combinée ou même une recouvreuse tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui va vous intéresser donc c'est l'avantage aussi avec baby lock c'est de se dire que peu importe le modèle de machine qu'on a on peut on peut sans aucun problème bah du coup accéder à ce genre de cours et bénéficier de quelques astuces que je vais vous donner aujourd'hui donc alors je vois qu'il y en a encore qui arrive on est 95 ça y est ça monte ça monte ça monte donc aujourd'hui alors je vous rassure je vais tourner un petit peu la caméra vous allez voir quand même il ya une caméra qui va être sur la machine et puis une autre caméra qui va me montrer un tout petit peu donc aujourd'hui je vais vous montrer les six pieds de biche et puis vous montrer des petites astuces et puis ensuite on aura un petit temps de questions réponses n'hésitez pas aussi à mettre un petit mot si vous voulez sur le sur le sur le chat sur la partie discussion j'essaierai de les lire de les lire tous quand quand on aura fini le cours donc bon je continue de faire rentrer des personnes et puis on va pouvoir commencer tout doucement ouais il est il est 40 moins 98 allons atteindre les 100 ça serait bien ça serait bien allez hop je vais tourner la caméra hop et voilà la machine donc là j'ai pris j'ai pris le modèle à clem donc qui est qu'une surjeteuse qui est qu'une surjeteuse mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure même si vous avez une combinée il n'y aura aucun problème pour pas voilà pour tout ce que je vais vous montrer ce sera aussi valable sur la combinée les réglages seront exactement les mêmes et les pieds seront quasiment les mêmes puisque dans les deux coffrets de pieds alors juste pour information les deux coffrets ce sont les grands comme ça voilà donc le bleu pour la surjeteuse le violet pour les combiner il ya juste un pied qui change on a deux pieds passepoil dans le dans celui pour la surjeteuse et on a le pied pose dentelle pour ceux qui ont la combinée up donc le premier j'étais pas sûr que l'enregistré bonjour à tous je voulais donc je vais commencer donc là j'ai déjà mis ma surjeteuse en quatre fils je vais pas vous remontrer l'enfilage mais bien évidemment on a aussi l'enfilage à air avec avec la clem comme sur toutes les baby locs donc là je me suis mis en quatre fils en quatre fils je vais d'abord montrer le pied fronce donc le pied fronce qui est qui soit s'achète tout seul un tous les pieds tous les pieds ici s'achète tout seul mais alors voilà je vous montre vraiment ceux du coffret donc le pied fronce il a une petite particularité il a une partie ici up qui est qui n'est pas qui n'est pas fixé au pied qui va nous permettre de glisser un petit tissu dedans donc pour changer les pieds déjà chose qui peut en plat être importante je vais décaler ça voilà donc sur l'arrière de la machine hop j'ai un petit levier j'appuie dessus et le pied descend et ensuite l'idéal ça va être de prendre le pied entre le pouce et le majeur et devenir le glisser en dessous alors comme je tiens aussi voilà je tenais juste la caméra en même temps donc c'était pas évident c'est je vais l'ouvrir et je descends mon pied donc je rappuie bien sur la petite sur la petite languette en même temps j'appuie je descends le pied et donc là le pied est bien fixé ici aussi donc ici le but du pied fronce alors je vais peut-être décaler un petit peu j'ai pensé à ça un petit peu la caméra excusez moi j'essaye juste de bien le mettre pour que vous puissiez hop là mieux voir voilà je pense que là vous voyez plus que bien alors donc l'idée ici avec le pied fronce ça va être de froncer un premier tissu donc c'est celui que je vais vraiment venir mettre en dessous et donc glisser un deuxième que je viens poser voyez juste dans la fente lui du coup il va pas il ne va pas être froncé je descends mon pied de biche et puis en termes de réglage donc je fais un 4 fils classique bon je vais pas rentrer à chaque fois dans les dans les détails sur des points sur des points dits standard comme le 4 fils le 3 fils je le ferai quand on fera un flat lock ou quand on fera un point wave mais sinon voilà là on part vraiment sur un 3 fils classique donc sur le sélecteur je me mets sur A voilà je vais choisir une grande longueur de point donc le gros bouton qui est juste ici à l'intérieur je me mets sur 4 je vais juste déplacer hop là un tout petit peu la caméra quand même voilà et ensuite on y va ah autre chose aussi sélecteur sur 2 et donc là l'idée c'est d'avoir hop là voilà j'en ai tâché mon tissu dis donc un tissu foncé mais pas l'autre et en assemblage on a vraiment quelque chose d'hyperprop tout de suite donc on peut avoir alors il y a un petit calcul à faire sur bon là je suis tombée à peu près juste mais j'ai pas beaucoup de j'ai pas beaucoup de marge il y a un petit calcul à faire ce que je peux vous recommander c'est de couper deux bandes de tissu de la même de la même taille hop donc de la même taille si vous coupez par exemple 20 cm de deux tissus et puis et puis vous les foncez pour voir à combien votre tissu qui fronce il y a un petit calcul à faire en disant bon logiquement si votre différentiel donc hop là la partie qui est juste ici si votre différentiel il est bien sur deux logiquement votre tissu devrait être réduit de moitié mais en fonction du type de tissu que vous utilisez en fonction de la longueur de point bon il peut y avoir aussi des petites des petits changements mais en tout cas le résultat donne vraiment quelque chose d'assez joli si on prend pas en compte que mon petit tissu orange est un petit peu tâché mais en tout cas les fronces hop là je me décale les fronces sont vraiment régulières et plutôt joli donc le pied fronce lui nous permet vraiment d'assembler deux tissus d'en froncer un et pas le deuxième et c'est toujours celui qui est en dessous qui sera froncé donc le pied fronce il est dans les deux coffrets pour les surjeteuses et les combinés après bien sûr si on veut froncer un seul tissu on n'est pas obligé d'utiliser le pied fronce bien au contraire on va pouvoir froncer en augmentant ici notre différentiel donc en nous mettant sur deux la longueur de point en nous mettant sur quatre et en faisant aussi du quatre fils mais sur un seul tissu et là vous allez voir votre tissu va se froncer attention on perd on ne rend pas un tissu extensible on le fronce juste donc donc là aussi ça peut être sympa si vous voulez pré froncer votre tissu au lieu de tirer des fils de fronce comme on pourrait le faire sur une machine à coudre alors ça c'est mon pied standard je le mets de côté donc ensuite ce que je voulais vous montrer le pose élastique le pose élastique donc celui-ci fait aussi partie des deux coffrets que vous ayez la surjeteuse ou la combinée pardon donc ici le pied pose élastique hop là pour la surjeteuse il est comme ceci bon pour celles qui ont une combinée vous allez quand même le reconnaître il n'est pas tout à fait le même mais on le reconnaît par rapport à la vie ce qu'il ya au dessus donc le pied hop ici on a une petite partie qui se soulève donc cette partie là si on veut qu'elle soit plus ou moins serré c'est sur la vis qu'il va falloir jouer plus vous serrez la vis plus ça va être difficile voyez d'ouvrir à ce niveau là là cette partie là c'est ici qu'on va venir glisser notre élastique je vais desserrer un petit peu je vais prendre un petit élastique comme ceci j'ouvre à ce niveau là et je le glisse de cette façon voyez il faut qu'il passe en dessous ici là cet élastique si je vous montre comme ça voilà ça ça va être mis ça va être comme ça face à moi la partie qu'on a au dessus on va aussi la dévisser donc avec un petit tournevis plat en la dévissant cette partie là se bouge et c'est ce qui va me permettre de venir maintenir mon élastique pour éviter qu'il l'aille complètement sur la gauche donc une fois que je l'ai mis pareil hop là je resserre et là mon élastique ne pourra plus bouger donc ici j'ai un élastique alors vous allez peut-être pas vous rendre compte à l'écran mais bon j'ai pas besoin de tirer avec beaucoup de force pour 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 me rendre compte de l'élasticité il n'est pas très très dense comme élastique c'est vraiment là un petit élastique je dirais standard il y en a certains j'en ai un qui est plus épais que je vous montrerai tout à l'heure qui est qui demande un peu plus de force pour être tiré donc les déjà pour savoir quel réglage vous allez mettre dans la vie ce qui est ici au dessus la densité de votre élastique compte alors je m'explique je vous ai dit tout à l'heure là la la vis qui est juste au dessus va si je la serre complètement je mets plus de pression cette partie là au dessus appui plus ça veut dire que là mon élastique il va falloir que je il va être tiré 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 si c'est dans l'idée de mettre sur une manche de sur un chemisier par exemple ça va me faire un garrot ça va pas être agréable du tout donc on évite de trop serrer la vis faites un essai quand même chez vous parce qu'en fonction du projet en fonction de l'élasticité de votre de votre tissu on aura des petites différences donc il faudra toujours 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 faire un petit test donc moi je vais desserrer un peu ma vis pour avoir quand même quelque chose d'extensible mais pas non plus quelque chose de trop serré plus vous serrez la vis plus vous mettez de la pression sur l'élastique donc plus il y a de pression plus il va tirer 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 et donc une fois qu'il va être relâché il va se détendre et ça va ça va vraiment vous serrer si c'est pour du vêtement ça va vraiment très 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 serré donc il vaut mieux passer l'élastique avant de poser le pied petit conseil d'amis et ensuite de la même façon donc je tiens toujours mon pied entre mon pouce et mon majeur pour avoir mon index de libre pour appuyer sur la petite molette de derrière hop là j'appuie je descends mon pied et là il est mis donc j'ai mon élastique je vais prendre un petit morceau de tissu alors moi ce que je fais c'est que je tourne avant de mettre mon tissu je tourne toujours 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 mon volant pour que mon couteau soit en position haute à ce niveau là comme ça je sais que mon tissu il est tout de suite en dessous si mon couteau était baissé bah en posant mon tissu je pourrais par mégas le poser au dessus et dans ce cas là le début de ma couture va pas être très très beau donc je lève mon couteau je sais tout c'est pour ça que je tourne toujours le volant au démarrage et ensuite donc ici je remets mon différentiel sur n la longueur de points bon bah comme je vais après avoir quelque chose d'assez d'assez dense je reste sur une longueur de points à quatre et on y va je fais quelques points je resserre en cours de route la vis pour vous montrer un petit peu la différence et là quand j'arrive sur la fin mon tissu bon j'avais pris plus d'élastique que nécessaire mais je reglisse mon élastique sur le côté donc ici j'ai ma couture alors est ce que vous allez vous rendre compte oui je pense en fait ici au démarrage mon élastique sur à peu près ça hop vous voyez je tire pas énormément mais mon élastique donc qui est derrière bien sûr est cousu à mon tissu sur la deuxième partie quand j'ai serré un peu plus garder hop là j'ai plus alors c'est pas c'est pas flagrant à l'oeil nu mais ici sur la fin j'ai plus de fronces qu'au début mon élastique ici il est beaucoup plus il est plus il est plus resserré puisque j'ai tourné la vis et donc là l'idée c'est que je pourrais très bien faire potentiellement une petite coulisse pour un pyjama ou quelque chose comme ça mais là hop voilà un peu ce que ça donne et j'ai tout de suite une belle une belle finition donc selon la densité de votre élastique voyez là je suis vraiment très au bord et mon surjet plus que beau donc ça on faisait un élastique comme ça non sur la machine à coudre on tire toujours un petit peu sur l'élastique on sait jamais quelle densité mettre en tout cas c'est moins évident de de comment dire de bah de donner toujours la même élasticité alors que là c'est la machine qui le fait pour nous et on a on a une belle une belle densité de points et l'élastique est correctement correctement placé donc après en fonction de votre projet je vais vous montrer une autre façon de coudre l'élastique si jamais vous voulez alors moi je pense à ça mais j'ai des jupes en effet qui sont qui ont un gros élastique elle s'élarge au niveau de la taille je vais vous montrer une autre façon tout à l'heure de poser un gros élastique surtout si on veut le faire ressortir comme ça alors on pourrait faire de ce côté là et faire une petite surpiqûre mais je vais vous montrer une façon comme ça de le faire sans avoir à faire de surpiqûre et surtout avoir quelque chose de bien plat donc au niveau alors là honnêtement je vois passer quelques questions bon j'ai la taille de la tête de mon élastique là je pense que je suis à peu près à peut-être un centimètre et demi quelque chose comme ça un peu plus d'un centimètre dans tous les cas j'ai pas la taille exacte mais vous pouvez me semble-t-il si j'écarte au maximum cette partie là je dirais à peu près deux centimètres d'élasticité à peu près donc après il est nombreux bon c'est pas moi qui vais m'en plaindre je préfère m'adresser à 100 personnes plutôt qu'à 2 donc sur l'élasticité sur l'élastique pardon donc en fonction de la taille de votre élastique tout à l'heure je vais vous montrer un hop qui est large qui est beaucoup plus large voyez qui est large comme ça mais bon là un élastique large on va pas le on va pas le coudre de la même façon là je vais plutôt en plus celui ci voyez il est quand même quand je mets plus de force pour qu'il soit tendu donc 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 là oui je vais vous montrer une autre façon de poser cet élastique mais bon deux centimètres de largeur c'est quand même pas mal alors je vois aussi qu'ils ont me dit qu'il faut quand même tirer sur l'élastique et bien non c'est ce que je viens d'expliquer c'est que là j'ai pas du tout tirer sur l'élastique c'est le pied qui prend qui appuie en fait sur l'élastique et qui le tire si vous voulez comme l'élastique il est pris entre deux entre deux parties non il n'y a pas besoin de tirer sur l'élastique c'est tout l'avantage de ce pied là contrairement au fait de poser l'élastique sur la machine à coudre ou sans le pied posé l'élastique donc maintenant alors attention je lis des questions là on demande est ce qu'il faut aussi régler le différentiel regardez mon différentiel vous avez la réponse il est sur elle donc je n'y ai pas touché après en fonction de votre de votre tissu oui vous pouvez jouer dessus mais il n'y a pas grand intérêt à jouer sur le différentiel donc regardez bien à chaque fois les réglages que j'ai mis là j'étais en longueur 4 mais là mon différentiel hop ici il est sur elle donc non je n'y ai pas touché donc voilà pour le pied pose d'élastique que vous avez donc dans les deux coffrets et je le répète que vous pouvez aussi acheter seul maintenant je voulais vous montrer aussi je voulais vous montrer aussi le pied pose dentelle alors celui ci il est dans le coffret des accessoires combinés malheureusement il n'est pas dans le coffret des surjeteuses en fait dans le coffret des surjeteuses vous avez deux pieds passepoil alors que dans le coffret des combinés vous n'en avez qu'un mais en plus vous avez le pied pose dentelle donc le pied pose dentelle c'est celui ci voilà donc lui il a un petit rebord ici à l'intérieur puisqu'on va éviter de couper la dentelle sinon ça n'aurait aucun intérêt et on retrouve le même type de vis au dessus donc pour pouvoir être plus ou moins loin de notre de notre point alors je vais vous montrer alors j'ai déjà enlevé hop là le pied pour les élastiques excusez moi à me passer mon bras devant je pense que c'est pas agréable pour vous mais malheureusement je peux pas faire autrement alors donc avec ce pied là le pied pose dentelle cette fois ci on va passer sur du trois fils là je vous ai montré le pied france le pied pose élastique donc avec ces accessoires là j'étais en quatre fils que j'étais vraiment envoyé sur mon sélecteur hop c'est vraiment du cas de fils classique là pour le pied pose dentelle je vais me mettre en trois fils pourquoi trois fils et bien parce que je veux vous montrer un point bien particulier qu'on appelle le point flat lock alors je vais déjà mettre en place le pied puis je vais vous expliquer tout ça ah mais non je suis bête excusez moi je cherche en plus à le mettre mais quel nonneux je suis super je viens de vous dire que celui ci c'était celui pour la combiner donc il faudrait que je fasse appel à un ami pour aller en chercher un tout 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 bon c'est pas grave je vais passer à la suite je vais pas vous faire patienter je suis vraiment bête j'ai pris celui pour les combiner mais là je suis en de me dire mais pourquoi il marche pas bah non puisque j'ai une surjeteuse et pas une combinée voilà pourquoi tout simplement charlotte donc et bien écoutez je vais passer au pied passepoil puisque alors vous inquiétez pas le point que je voulais vous montrer je savais que tu m'entendrais mais attends je suis pas sûr que c'est un pied au loin de visite non dentelle bon bah c'est au loin de visite je vais chercher une dentelle ok merci je savais que j'avais un ami qui m'écoutait alors bon elle m'a pris celui pour les ourli invisibles qui fait aussi partie en effet des accessoires pour 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 les surjeteuses donc il est fait un peu de la même façon un petit peu je vais vous montrer ça hop dans le sens où il a lui aussi je m'approche un petit peu voilà donc lui il a une petite un petit rebord man qui évite aussi ça sert de guide qui vous évitera sur merci qui vous évitera surtout de venir piquer dans la pliure de votre ouvrier invisible mais bon on va quand même montrer le pose dentelle enfin je vais je dis bon mais je suis toute seule hop hop voilà donc il est fait de la même façon hein c'est juste que l'autre était un peu plus large voilà donc ici l'idée c'est que j'ai toujours la petite vis hein donc cette partie là je pourrais la mettre plus ou moins loin je vais rapprocher la caméra pour que vous puissiez voir un peu mieux voilà donc l'idée c'est que ici dans l'encoche je vais venir mettre ma dentelle et que sous le pied je vais venir poser mon tissu donc la petite vis hop là on l'a bien ici au dessus donc pour pouvoir se décaler en fonction du point qu'on veut faire donc ici j'étais en train de dire initialement que je vais faire un point flat lock alors le point flat lock qu'est ce que c'est c'est un point qu'on va faire en trois fils donc je vais déjà enlever mon fil d'aiguille de gauche je vais garder mon fil d'aiguille de droite hop hop et en plus on pense bien même si on a enlevé le fil à enlever l'aiguille c'est très important alors le point flat lock je vais juste me décaler voilà et alors je sais là ça vous remet un peu de travers mais c'est juste pour vous montrer là haut donc ici j'avais mes quatre fils qui passaient le point flat lock il va falloir que mon fil d'aiguille donc juste dans la rainure je vais pas tout désenfiler donc le fil qui est ici passe sur la droite donc dans cette rainure là je vais avoir mon boucleur supérieur qui est ici en vert plus mon fil d'aiguille qui normalement est là je viens de le passer sur dans la dans cette rainure ici donc hop hop je donc il était là hop je viens glisser avec l'autre voilà si jamais vous avez un doute je vous rassure le point flat lock c'est un point que vous avez toutes et tous dans votre guide d'enfilage rapide là vous avez le flat lock large deux fils et nous on va faire du flat lock étroit en trois fils donc on a bien notre aiguille de droite et vous avez ici tous les réglages donc exceptionnellement même si je suis en trois fils le flat lock on le fait sur la lettre d me demandez pas pourquoi c'est comme ça alors hop donc ma dentelle a plat elle est là je vais reprendre je vais reprendre mon petit tissu jaune comme ça voilà donc je vais placer mon tissu en dessous et ma dentelle donc un petit peu comme pour le un petit peu comme pour l'élastique je viens vraiment mettre ma dentelle hop là comme ceci donc ici contre le rebord pour pas qu'elle soit qu'elle soit qu'elle soit qu'elle soit piquée par contre on passe bien quand même sous le pied bien évidemment sinon elle ne pourrait pas être cousu donc ici je vais vérifier mes réglages en longueur de point je vais plutôt me mettre à deux et demi en largeur de point je suis sur m et ça me convient bien je suis bien sûr overlock ici on a dit que on se mettait sur la lettre d et on y va alors je suis peut-être un petit peu loin je vais commencer à ouais je suis un tout petit peu loin de ma dentelle donc je prends mon petit tournevis plat un petit peu ma dentelle pour que le foin se fait bien dessus voilà alors pourquoi j'ai utilisé un foin flat lock et bien parce que si j'avais ma dentelle comme ça il aurait fallu que je la rabatte et ça aurait pas été forcément très joli d'avoir un point d'avoir un point comme ça derrière ou alors il aurait fallu refaire une surpiqûre sauf que sur de la dentelle c'est pas toujours beau donc voyez au début elle s'est pas elle était pas piqué ma dentelle c'est pour ça que je l'ai décalé par contre ensuite hop j'ouvre mon point de cette manière là donc oui je commence à voir j'ai un petit point qui se voit ici mais bon en fonction de la couleur on peut aussi faire quelque chose d'un peu d'écho là j'aurais pu dans mon fil d'aiguille mettre un verre et donc en fait l'idée c'est ici d'avoir voilà hop là quelque chose comme ça donc voyez ici ma dentelle elle ne rebique pas voilà donc voyez ici elle ne rebique pas pourquoi et bien parce que le point c'est un point plat vous voyez derrière j'ai quelque chose j'ai quelque chose j'ai vraiment quelque chose de compte de plat des deux côtés le point flat lock ça veut dire point plat donc ça c'est un point que moi j'aime bien utiliser avec la dentelle parce que bon bah comme ici par exemple si on veut le mettre sur le bas au bord d'une manche ou de façon ajouré je pourrais avoir le même tissu ici de l'autre côté puis avoir cette partie là par exemple sur un petit chemisier qui va être ajouré ça peut être très joli et je trouve qu'en effet le point flat lock bah c'est un point qui qui du coup est plus beaucoup plus confortable à utiliser on n'a pas besoin de refaire une surpiqûre et on peut aussi bien l'utiliser vous voyez là j'étais endroit contre endroit et on voit mon fil d'aiguille et si je m'étais mise envers contre envers et bien là on aurait vu le boucleur mais bon le boucleur par exemple sur un suite ça aurait pu être très joli aussi d'avoir ce point là et là on est mon boucleur est vert donc bah ça se voit quasiment pas d'ailleurs donc en fonction vous pouvez choisir l'un côté ou l'autre j'en profite d'ailleurs donc ça c'était pour le pose dentelle et j'en profite pour vous montrer avec bah le gros élastique justement bon alors là le mien il est tout blanc mais mais imaginons sur un sur un tissu enfin sur un tissu avec un oh je vais y arriver 3-4 avec un élastique un peu plus déco pour l'avoir vraiment au niveau de la qui marque en fait la ceinture de notre jupe et bien je vais garder mon pied mon pied pose dentelle pour faire exactement la même chose et je vais glisser un petit tissu en dessous donc toujours pareil je relève hop là mon pied donc cette fois ci je vais augmenter ma longueur de point je vais me mettre à 4 et je vais également mettre mon différentiel cette fois ci sur deux choses que je n'ai pas fait tout à l'heure là je le fais puisque j'ai pu le pied vous savez dans tout à l'heure dans le pied pose élastique je pouvais jouer sur la pression de mon élastique ici je ne peux pas puisque je vais travailler en bordure mais par contre je peux quand même froncer mon tissu et je tire pas sur l'élastique j'ai pas besoin et donc là de la même façon donc j'ai déjà en effet des petites fronces mais l'idée encore une fois voilà c'est de venir écarter le point pour avoir quelque chose de bien bien plat des deux côtés c'est un point qu'on voit aussi souvent sur les vêtements de sport ou sur les vêtements qui sont très proches du corps ou même certains sous vêtements dit sans couture voilà souvent on a un point comme ça donc là vous voyez j'ai bien quelque chose de plat mon point ne rebique pas par rapport à tout à l'heure et derrière c'est pareil voilà j'ai mon point qui est bien qui est bien bien à plat donc ça selon les finitions que vous voulez faire ça peut être en effet une bonne une bonne solution parce qu'en effet on a tout de suite quelque chose de plat alors que si je reprends tout comme tout à l'heure mon exemple alors d'accord l'élastique est beaucoup moins large mais et puis là j'étais en quatre fils mais je n'ai pas le côté voilà j'ai pas j'ai pas ici cette épaisseur supplémentaire avec le point flatlock l'épaisseur qu'on a là et ben avec le point flatlock on n'en a plus donc le point flatlock vous l'avez comme je le disais mais je vous le redis dans votre guide d'enfilage rapide voilà il s'appelle flatlock étroit là on a l'aiguille de droite là on a l'aiguille de gauche mais vous avez tous les réglages et surtout surtout pensez bien à regarder à ce niveau là chacun des fils pour voir où est ce qu'ils vont cette partie là est très importante on a on regarde beaucoup les réglages c'est très bien mais regardez aussi l'endroit où sont placés les fils puisque là vous l'avez vu pour le point flatlock donc mes deux fils ici en fait sont passés dans la rainure dans la même rainure d'ailleurs donc faites bien faites bien attention à ça donc là je viens de vous montrer le france l'élastique le dentelle du coup avec le point flatlock je vous ai aussi montré comment poser un gros élastique maintenant je voudrais vous montrer le pied passepoil alors le pied passepoil si vous avez une surjeteuse dans le coffret vous en avez deux vous avez un passepoil 5 mm un passepoil en 3 et 5 mm si vous avez celui pour les combiner vous avez que le 5 si je dis pas de bêtises pied passepoil 5 qui est dans le coffret mais le 3 existe aussi séparément alors d'abord ce que je voudrais vous montrer c'est que vous allez pouvoir vous servir des deux vous allez peut-être me dire bah oui selon si on a un gros ou un petit passepoil certes mais pas que le pied alors celui qui s'appelle p5 c'est passepoil 5 passepoil 5 mm celui ci donc oui vous allez pouvoir l'utiliser pour du gros passepoil mais vous allez aussi pouvoir l'utiliser pour poser des élastiques des fermetures éclaires pardon on a tellement parlé d'élastique hop donc l'idéal ça va être alors moi j'ai trouvé que celle ci mais l'idéal du coup ça va être d'avoir une fermeture au mètre pourquoi au mètre parce qu'on viendra on n'a pas besoin en fait on voudra pas des des petites des petits arrêts comme ça on le fera directement sur la sur la distance la distance qu'on veut alors pour donc non seulement je vais poser une fermeture éclair avec une surjeteuse mais en plus de ça je vais faire un point flat lock et un point wave je vais faire un deux en un hop là je recule juste un petit peu la machine pour vous montrer que la clem elle a le point wave ici si vous avez une enlighten une acclème une ovation ou une gloria ce que je vais vous montrer vous pouvez le faire si vous avez une inspire une victory ou une désirée le point wave vous ne l'avez pas vous pourrez quand même poser une fermeture éclair avec votre machine sans aucun problème mais vous n'avez pas le point wave donc vous ferez potentiellement juste un flat lock comme comme le point que j'ai fait précédemment ici le but c'est de vous montrer le point wave donc l'idée c'est que l'endroit de ma fermeture donc la partie où j'ai le curseur je vais venir la mettre alors je vais d'abord hop remonter ça je vais venir mettre donc mon tissu et je viens glisser ma fermeture éclair donc la partie euh non j'ai pas mis mes fils d'abord mais la partie des dents sous le petit tunnel du pied de biche mais avant ça pour faire le point wave donc déjà je me mets sur wave et ensuite là aussi je vais inverser mes fils alors c'est un petit casse tête mais il n'y a rien de compliqué si vous notez bien ça tout devrait bien se passer alors je j'avance un peu la question parce que je pense que je l'aurai tout à l'heure oui le cours est enregistré et oui il vous sera envoyé donc ici j'ai mes quatre rainures donc celle ci on a plus de fil d'ailleurs celui là hop je l'utilise plus donc pour l'instant j'ai mon boucleur inférieur mon boucleur supérieur normalement ici j'ai mon aiguille de gauche toujours les deux qui sont là pour faire un point wave je les décale d'un cran et pour faire un point flat lock ils viennent tous les deux ici ce qui veut dire que pour faire un wave flat lock je les inverse donc dans cette rainure là je vais avoir mon fil d'aiguille et dans celle ci je vais avoir mon fil de boucleur donc j'enlève hop là mes deux fils donc le vert comme le vert un peu fluo c'est mon boucleur donc je viens le mettre hop ici par contre ici je viens mettre mon fil d'aiguille je suis bien sûr le wave mais je fais un flat lock donc je suis sur la lettre D donc le point wave je vous le rappelle c'est une vague qu'on va avoir entre nos deux nos deux boucleurs supérieures donc moi j'ai du rose fluo et du vert fluo pour faire le point wave on va venir choisir une longueur de point toute petite donc là je suis à 1 je suis vraiment au minimum je baisse mon pied de biche et on y va alors là comme vous le voyez moi j'ai mon curseur bon je vais un petit peu tricher c'est voilà il ne prenait pas des fermetures éclairs trop juste par rapport à votre tissu prenez bien des fermetures éclairs au mètre et vous coupez il ne faut pas avoir ce que moi j'ai ici mais malheureusement je pouvais pas faire autrement donc je vais tourner un peu voilà donc l'idée bien évidemment vous voyez ça va être de faire ça ça va être d'aller jusqu'au bout et ensuite vous reglisserez votre curseur mais ici donc puisqu'on est sur un wave donc j'ai bien le wave ici mais pour l'instant j'ai pas le côté flat lock par contre quand je tire regardez hop là mes deux tissus alors ici c'est pas flagrant mais regardez derrière vous voyez on retrouve le fil ça c'est mon fil d'aiguille alors il est bien sur l'envers de mon tissu puisque c'est pas celui ci qui m'intéresse donc là j'ai bien assemblé directement et vous voyez j'ai tout de suite une belle finition donc par exemple dans l'idée d'une trousse d'une pochette que vous aurez sans que vous voulez faire sans sans doublure bah vous voyez là j'ai tout de suite une belle finition par contre encore une fois vous prenez bien des fermetures éclairs au mètre puisque pour démarrer ça ira bien par contre vous pourrez pas vous pouvez pas passer sur le curseur et voilà un petit peu ce que ça donne donc ça c'est une finition qui est assez sympa à faire après si vous n'avez pas le point wave donc le côté vague comme ça vous pouvez toujours 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 faire un point flat lock dans ce cas là vous mettez un fil un peu sympa alors après si vous voulez ça dépend des finitions aussi hein mais vous voyez là moi j'ai un verre kaki bon bah j'aurais pu mettre un rose fluo ça aurait pu être sympa et puis ici de ce côté là avec un avec un ou un flat lock classique bah pareil j'aurais eu mon verre mon verre fluo ça aurait pu être très joli aussi et là en effet on a tout de suite un montage un montage bah pour le coup qui est un peu original et puis et puis qui est vraiment très 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 simple à faire mais le wave flat lock c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours et c'est une finition qui est plutôt sympa alors je voulais aussi vous montrer donc là je vous rappelle on a vu les fronces le pose élastique le pose dentelle le pose passepoil 5 mm je vais quand même vous montrer le pose passepoil classique donc avec le 3 mm là c'est le p3 alors le 5 il est vraiment pour les alors soit les gros passepoil soit les soit les fermetures éclairs si vous avez uniquement le 3 vous ne pourrez pas poser votre fermeture éclair donc je ne suis plus en je ne veux plus faire de wave là je veux vraiment faire du 3 fils classique donc ici je me remets en b ma longueur de point à 2,5 à peu près hop et je vais remettre mes fils de manière classique donc hop là donc mon fil vert va bien dans le boucleur supérieur et mon fil kaki dans l'aiguille dans mon fil d'aiguille de droite hop donc là j'ai pris un petit passepoil je vais juste recouper je vais juste recouper je vais faire attention à ça mais je vais le faire comme ça alors le passepoil ici il sert surtout alors vous pouvez le vous pouvez créer votre passepoil hein ça il n'y a pas de problème n'oubliez pas l'idée du passepoil c'est d'avoir hop là voilà cette partie là qui vient entre nos deux tissus donc avec le là j'ai acheté du passepoil tout fait hein si vous voulez le fabriquer vous même vous pouvez le faire avec celui ci il n'y a pas de souci mais disons qu'à la surjeteuse votre passepoil en fait il risque d'être assez rigide à ce niveau là donc bon pour celles à la limite qui ont une combinée vous assemblez votre passepoil vous faites cette création côté recouvrement et ensuite vous montez le tout en surjeteuse mais le fait de créer un passepoil avec la surjeteuse et bien en fait cette partie là risque d'être trop rigide et j'ai peur que si vous le montez à la surjeteuse plus si vous le montez à la surjeteuse et que vous et que vous l'assembler à la surjeteuse aussi ça risque de faire un petit peu beaucoup donc soit vous faites votre création hop là je vais y arriver bon alors vous ne faites pas comme moi vous mettez des petites pinces hop donc ici aussi on a un petit comme un petit boudin donc on glisse le passepoil dedans hop voilà bon l'idéal encore une fois voilà c'est d'avoir vraiment soit épinglé les deux ensemble je vais peut-être en quand même augmenter un peu et puis alors là non pardon j'ai pas mis mon aiguille à gauche je suis en trois fils certes mais il faut que je mette mon aiguille enfin mon aiguille de droite il faut que je la mette à gauche sinon mon passepoil risque et du coup là je me mets en A hop je récupère mon fil je le passe correctement voilà alors pourquoi je fais ça et bien parce que sinon mon aiguille risque d'être trop sur la droite et en fait quand je vais tout quand je vais vouloir ouvrir bah en fait mon passepoil va beaucoup va beaucoup se voir donc c'est pas c'est pas idéal bon j'y vais tout doucement parce que hop là je suis un petit peu en plus de travers ah je suis restée voilà je me disais aussi tiens j'ai des fronces bah oui hop là je suis restée sur deux mais voilà mon passepoil bon bah du coup j'ai froncé un tissu et pas l'autre preuve que ça marche mais j'ai surtout la belle finition du passepoil et vous voyez là j'ai pas du tout le fait d'avoir mis l'aiguille de gauche bah mon aiguille elle est vraiment au bord de mon passepoil et si je regarde derrière bah du coup j'ai une superbe finition j'ai rien qui dépasse donc là c'est vraiment du fin c'est le passepoil qu'on a c'est plutôt du qu'on utilise du sur le vêtement si vous utilisez du passepoil plus gros vous utilisez plutôt le pied en 5 mm mais en tout cas le 3 pour le passepoil vêtement est très bien et ça se fait très facilement vous pensez bien vous mettre avec votre aiguille de gauche et enfin pour finir et ensuite on passera aux questions réponses parce que je pense qu'il va y en avoir hop là je continue quand même je vois qu'il y a des gens qui se reconnectent donc je voulais aussi vous montrer le pied pose dentelle pose perle décidément c'est la fin de semaine je bafouille beaucoup alors donc celui ci que vous avez cette fois dans les deux on a un petit tunnel hop là qui est juste là et qui va nous permettre de glisser donc des perles l'idée ici ça va être de glisser ce genre de choses voilà des vraiment un ruban comme ça de perles ça on en trouve dans plein de plein de merceries plein de et je vais prendre un petit morceau de tissu voilà donc j'enlève mon pied hop et vous allez rire mais pour le pose perle il faut que mon aiguille elle soit devinez où à droite hop je passe un B par une voyez à quel point c'est facile de bouger son aiguille on n'a pas besoin de tout ré-enfiler on déplace bien ici son fil on déplace bien aussi son aiguille mais sinon il n'y a rien de très compliqué c'est pas comme sur d'autres surjeteuses où on aurait besoin de tout enlever donc l'idée ici ça va être alors je vais poser le je vais poser la perle et puis hop je vais décaler la caméra pour que vous puissiez bien voir comment comment c'est fait voilà donc dans le petit tunnel vous voyez la perle enfin mon ruban de perles il est vraiment entre le pied et mon couteau donc il n'y a pas de risque alors attention je crois que c'est du 4 mm maximum il n'y a pas de risque que le couteau vienne couper vos perles et ensuite on le glisse en dessous ici derrière on va venir poser notre tissu dessus en dessous plutôt alors pour que ce soit vraiment joli ici vous pouvez utiliser des fils de la même couleur que vos perles comme ça votre fil se verra moins et puis cette fois ci hop regardez je vais descendre hop ici complètement mon différentiel à 0,6 pourquoi ? et bien parce que vous allez voir que les perles ont tendance à à resserrer un peu le tissu donc ici je suis bien avec hop là je fais toujours un premier point comme ça un peu dans le... manuellement je dirais comme ça je peux tout de suite tenir la perle si vous ne le faites pas vous n'allez pas pouvoir alors je tire pas dessus juste je tends le ruban de perles je donne un petit peu de mou d'ailleurs hop et c'est parti en longueur de point je suis à 4 ici en largeur je suis au minimum et donc je suis bien en B puisque je suis repassé sur du 3 fils avec l'aiguille de droite hop et là je vais couper et voilà le résultat alors la mise au point est en train de se faire on ne voit pas grand chose là hein allez voilà donc vous voyez pourquoi je... là moi j'ai un fil vert fluo donc forcément on le voit énormément mais l'idée c'est vraiment de poser la perle et qu'on ait du fil donc bon forcément on a un peu de brillant et on a vraiment une jolie finition des deux côtés après là moi j'ai du fil mousse on peut aussi utiliser un fil classique si on ne veut pas que le fil se boit autant sans problème et puis avec un fil de surjetusque mais vous voyez la tendance à froncer un peu légèrement donc ça sur le bord sur le bord d'une manche sur le bord d'une jupe ça peut vraiment être très joli donc là je l'ai fait en point classique 3 fils mais juste avant ce cours je m'étais fait un petit échantillon vous voyez donc là je l'ai fait aussi au milieu je l'ai fait aussi au bord par contre là je l'ai fait au milieu avec un point flat lock donc toujours ce fameux point où on tire des deux côtés donc là vous voyez j'avais ici mon point d'aiguille qu'on voyait tout à l'heure sur l'endroit et ici je peux poser mes perles en plein milieu de mon tissu donc j'ai fait un point flat lock vraiment classique comme je l'ai fait tout à l'heure avec la dentelle ou l'élastique ou l'élastique pardon donc en effet je lis que le tissu se fronce un petit peu mais bon en effet alors c'est pour ça qu'il faut vraiment vous mettre ici sur le différentiel à 06 et puis en fonction de la matière non bah oui et puis là malheureusement les perles elles sont comme ça elles sont comme ça je peux pas je peux pas tirer sur mon tissu pour dé froncer le tissu quand on est en bord ça peut être très joli enfin même ici en fait en plein milieu ça peut être très joli d'avoir et puis on peut encore plus un peu froncer sans problème j'étais pas très droite hein quand c'est ça de travailler sur des carreaux enfin bon et bah écoutez moi là je vous ai montré donc les 6 pieds de biche qui sont dans les coffrets c'était vraiment le but aujourd'hui de vous montrer ces accessoires là non ?